Musique Ok ok salut Salut Mesdames et Messieurs C'est le rebelle, le sultan Tiesco, prince de Poy Big Boss Donc je suis venu comme ça En paix, chez Tanguy Je suis à présent même en bas de chez lui Donc je suis venu M'entretenir avec lui Pour repartir sur des bonnes bases Malheureusement il n'est pas chez lui Mais on reviendra Voilà donc c'est pour tout simplement Vous dire et lui dire Que je suis passé chez lui Il n'est pas là donc je reviendrai Voilà Actuellement je pense que le pays a besoin D'un comportement meilleur Que ce que nous avons affiché Ces derniers temps sur les réseaux sociaux Donc mon staff et moi Avons tenu A venir quand même Voir notre frère Tanguy Dites des Bordeaux les Koufas Pour apaiser les choses Aujourd'hui il n'est pas là malheureusement Mais on reviendra Et vous verrez ce qui va se passer On est ensemble Que Dieu vous bénisse C'est la Côte d'Ivoire qui gagne Vous êtes un immense homme d'affaires Et en même temps personnalité influente Du showbiz Du monde culturel Parrain de plusieurs grands artistes Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ? Showbiz C'était avant D'accord Je suis directeur général D'Afrique Transit D'accord Président des opérateurs économiques De Côte d'Ivoire De Côte d'Ivoire C'est cela Très bien Merci en tout cas Alors monsieur le procureur C'est à vous la parole maintenant Pour nous donner L'ensemble des chefs d'accusation Merci à vous monsieur Merci à rappeler en même temps Monsieur Al-Moustapha Que vous aurez la possibilité bien sûr D'avoir des avocats En les personnes bien sûr De tous les appelants Il y en a qui appelleront Pour vous défendre Et d'autres qui appelleront Pour soit accusé Merci Monsieur le procureur Merci à vous monsieur le juge De me passer la parole Monsieur Al-Moustapha Bonjour Bonjour Puis-je avoir des nouvelles De votre santé Est-ce que vous comptez bien ? Oui ça va Dieu merci Déjà comment vous vivez le confinement ? Ben écoutez c'est pas facile C'est pas facile De ne pas aller au travail Pour moi c'est une prison C'est une prison dorée quoi C'est une prison C'est vraiment pas du tout facile Parce que tout ce que tu faisais avant Tu ne peux plus le faire Moi même malheureusement J'ai vu seul Parce que mon épouse Elle est confinée en France Vous avez la chance D'avoir une compagne avec vous Moi non Moi je vis seul Avec ma chatte au fait C'est Oh oui mais je veux dire Que tu as quelqu'un dans ta vie Pour l'instant personne Ok merci bien Donc vous vous portez bien Donc démarrons tout de suite Avec le premier chef d'accusation Monsieur Al-Moustapha Vous êtes accusé d'entretenir Un mystère autour de votre fortune Vous vous montrez comme quelqu'un Qui vit dans l'opulence Qui a de l'argent Mais jamais vous ne mettez en avant Votre profession réelle Votre réel travail A la base Qu'est-ce que c'est ? Je suis directeur général D'Afrique Transit Ok C'est une société de transit Qui est J'emploie près d'une vingtaine de personnes Et donc Voilà A la base Vous avez quelle formation ? Formation transitaire J'ai fait du transit Après J'ai appris un peu Sur le tas C'est-à-dire Côté pratique J'ai toujours dit que J'ai fait des études Jusqu'en classe de sixième Et voilà Après le décès de mes parents Et tout Donc Je vivais chez un tuteur Qui était vendredi de voiture De surcroît Qui était Transitaire Donc voilà J'ai appris beaucoup sur le tas Pour moi Est-ce que ce n'est pas Une fuite en avant De mettre tout cela Dans ce fourre-tout Hommes d'affaires Hommes d'affaires Oui Mais Les hommes d'affaires Ça existe ou ça n'existe pas ? Ça existe réellement Ou ça n'existe pas ? Apparemment c'est un fourre-tout Non Ça existe Les hommes d'affaires Sont les 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 hommes Qui font du travail Prospect Qui sont les mieux vus Qui sauvent le monde Des hommes d'affaires Qui ont des affaires Qui ont des commissions Qui traitent des affaires Et tout Il pourra aussi nous sauver du corona Ainsi Voilà Qui pourra nous sauver Ça existe Le mot homme d'affaires Donc je peux être un homme Je ne dis pas non Je n'en dis ce qu'on vient pas Écoutez Seulement que C'est un mot C'est un mot pour tout C'est un mot pour tout en fait Si vous n'avez pas préparé vos questionnaires Vous me dites Et puis je vais rentrer chez moi Parce que ce n'est pas des questions On te dit de poser des vraies questions Donc je reviens sur cet état des choses Il n'a pas à m'attaquer Sur le fait que Mes questions sont comme celle-ci Ou comme cela Je laisse le juge apprécier Parce que c'est le juge Qui a le dernier mot Monsieur le procureur Je vous ai donné la parole Pour qu'on puisse poursuivre Ok Donc deuxième chef d'accusation Deuxième chef d'accusation Vous avez été révélé au grand public Par l'émission de télé-réalité Statonnet Quel bilan faites-vous De cette aventure ? Un bilan très satisfait Bon C'était C'était amusant pour moi Statonnet J'étais avec Mon collègue américain Américain effectivement Américain Je ne sais pas où il est passé Je pense qu'il est là Il se porte bien Oui Je n'ai plus de ces nouvelles Et c'est pendant Le tournage des Statonnet Qu'on m'a donné le nom Don Mouchacho Don Mouchacho effectivement Voilà parce que voilà Don Mouchacho Et tout J'étais avec Des actrices aussi Et tout Autant de John Chahin Que je salue au passage Voilà On va en arriver relativement Aux actrices Quels souvenirs gardez-vous En bon et en mauvais ? Ben J'ai des très bons souvenirs De toutes ces actrices Il y avait Bama Missara Qui a été chanteuse aujourd'hui Je fais un coucou A Bama Missara Ma fille Il y avait Miss Patiga Un prêtre Qui a perdu son mari Et tout Bon Mes condoléances Voilà quoi A l'époque On vous a accusé D'avoir eu à entretenir Des relations intimes Avec ces actrices Qu'est-ce que vous avez à dire Relativement à cette accusation On m'a jamais accusé de ça Je suis procureur Je mène des enquêtes Et je lis les chefs d'accusation Donc vous avez à vous défendre Tu fabriques des chefs d'accusation Non Monsieur Vous avez à vous défendre C'est John Chahin Qui a été accusé de cela C'est un jeu de mots Vous rapprochez du micro On m'a jamais accusé de cela C'est John Chahin C'est John Chahin Qui a été accusé de cela Monsieur Toutes les actrices Vivaient chez lui Donc il y a eu certainement Quelque chose Non Mais j'ai appris Mais Voilà Moi j'ai juste J'ai juste appris Puisque toutes Toutes les actrices Vivaient chez lui A la maison Et lui il était célibataire Ah oui Monsieur le juge Voyez-vous On monte jamais son village Avec son pied gauche Enfin Très bien Moi je décroche Avec ma main gauche Au fait Donc c'est normal Qu'il tire le drap A son niveau Mais seulement Qu'il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas dire la vérité Monsieur l'accusé Répondez Bon déjà On peut le lui concéder Avez-vous Avez-vous eu Entretenir des relations intimes Avec l'une de ses actrices Non Non Jamais D'accord Le projet audiovisuel Statonné Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Monsieur Al Moustapha Un tel qui compte même pas Il y a longtemps Mais attends Oui allez-y Allez-y Je pense qu'on part crescendo Il y a d'autres questions Je ne m'attendais jamais A ce genre de questions Mon ami C'est ça tonnerre Il y a au moins 15 ans Est-ce qu'il y a eu un souci Est-ce qu'il y a eu un souci Votre départ On a fait Et puis on était jeunes En ce moment On a fini C'est fini C'est là-bas J'ai eu l'appellation A fait des tournages Est-ce que vous avez des relations Toujours encore avec Le fond du corps Il est devenu mère Il est mère de Mère de la coupe A coupe Et puis bon Je ne sais pas si c'est marié Maintenant ou pas Maintenant Ben voilà Je ne suis plus en contact avec lui J'ai pas de nouvelles Ça fait un an Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Il n'y a pas eu de mouvoir Non C'est un gars bien C'est un gars bien Un bosseur Un gars très courageux Et qui est toujours prêt A aider son prochain D'accord J'en profite Monsieur le maire John Chahin Salut à toi Je ne sais pas si tu m'entends Dis au grand frère Que quand il fait une politique Nous ces jeunes frères Qui sont derrière lui Nous sommes prêts A le soutenir Mais lorsqu'il menace Une communauté quelconque C'est quelque chose Un peu déplacé A mon avis Voilà C'est ce que j'avais à dire Au grand frère Allo petit frère Oui mon frère Excuse moi Honnêtement Je n'ai jamais menacé Je n'ai pas voulu Que le catholique Puisse marcher ce jour-là Parce que je savais Ce qui était derrière Monsieur le juge Ça fera l'objet D'un chef d'accusation Oui oui On va là-dessus On me condamne ici Ça fera l'objet D'un chef d'accusation Donc on a Molo Molo D'accord Troisième chef d'accusation On y va en même temps Monsieur Al Moustapha Pour les funérailles D'Arafa DJP à son âme Vous aviez en charge La commission sécurité N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ouais Qu'est-ce qui n'a pas marché Pour que Des heures plus tard Le corps soit profané ? Quelle a été votre part De responsabilité Dans la profanation De notre artiste ? Alors que vous aviez en charge La commission sécurité Pendant les obsèques Il y a eu des morts Ou des blessés Au cibétiers Là-bas Je n'étais pas chargé De la sécurité Je ne suis pas responsable De la sécurité Au cibétiers Donc Quelles étaient Les tâches De votre commission ? Ma commission Pendant tout L'organisation De les funérailles J'étais chargé De la sécurité Pendant les veillées Pendant Les hommages Et tout L'arrivée Des personnalités L'arrivée Des stars Qui venaient Pour Voilà Qui faisaient la navette Et tout Pour que Tout puisse se passer bien Vous avez recruté Combien d'agents de sécurité ? Jusqu'à 800 800 800 Et vous avez estimé Que le 800 Estait suffisant Pour maintenir la sécurité ? Oui, puisque ça s'est bien passé J'ai même été félicité J'ai été félicité Par le gouvernement Par le ministère De la culture J'ai été félicité Par mon président Qui était le président Du comité d'organisation En l'occurrence Quinzo Que je salue d'ailleurs Un homme au grand cœur Salut à toi Quinzo Donc voilà Donc vous Vous n'avez aucune part De responsabilité Dans la profanation du corps ? Mais est-ce que j'étais J'ai dit Ma sécurité N'était pas au cimetière Mais est-ce qu'il n'y avait pas De délégation De la commission d'organisation Des funérailles Au cimetière Ah mais là Demande aux autorités policières Non je n'ai pas à leur demander Puisque c'est vous qui êtes là Non mais c'est un Le cimetière n'était pas Dans mon programme Très bien On va Vous ne pensez pas Que c'est un manque De professionnalisme En matière de gestion D'une commission sécurité Je pense que Ou un grand artiste De ce nom 228 euros Vous vous limitez seulement Qu'au funérail Donc je reviens Sur le troisième chef d'accusation Monsieur Al-Moustapha Donc comme ça Monsieur ne se reproche rien Dans la profanation De personne Du code de Didier La feuille de route Qu'on m'a donné Non s'il vous plaît J'ai fini d'abord Non j'ai fini ma question Est-ce que Pour une fois au moins Vous pouvez plaider coupable Pour ce chef d'accusation Pour quel crime Que j'ai commis Bon je ne vais pas Forcément appeler C'est un crime Bon en matière De classification juridique C'est un délit Je dis De manque d'organisation Je dis C'est pas forcément En force de l'ordre De tout assurer Comme sécurité Je dis Et je le redis La feuille de route Qui m'a été donnée Est écrite L'organisation Des infsèques Mais pas Au cimetière J'étais pas chargé De la sécurité C'est du cimetière Très bien On va y revenir Tout à l'heure Allô On va y revenir Tout à l'heure Allô On est à ce Troisième chef d'accusation Monsieur ne reconnait pas Sa part de responsabilité Écoutez Monsieur le juge Monsieur le juge Vous avez à Le procureur A le dernier mot Ou bien vous Vous pouvez pas M'amener à la raison C'est lui qui a le dernier mot Je lui ai dit Que je n'étais pas chargé De la sécurité D'accord D'accord Mais donc Dites lui Monsieur le procureur Oui Il a dit qu'il n'était pas chargé De la sécurité Oui Je sais pas C'est vous même qui définissez Votre feuille de route Non La feuille de route C'est pas à vous Qui a remis la feuille de route Le comité d'organisation 15 ans m'a donné D'accord Je n'étais pas chargé De la sécurité du cimetière Bon humainement Quand vous analysez un peu les choses Très bien On revient après ça Allô bonjour C'était possible Allô bonjour Tant tu me cherches Tu vas m'en voir tout de suite Allô Tentative d'intimidation Allô Oui Prends ça comme tu veux 225-08-200 On va m'en voir tout de suite Allez On va partir pour le prochain chef d'accusation Il est exactement 1h10 Donc monsieur le juge Je vous laisse Donner le verdict Relativement à ce chef d'accusation Quatrième chef d'accusation Monsieur Al-Moustapha Avant d'en venir à la question Vous êtes de quelle religion S'il vous plaît Je suis musulman Et Je viens de Touba Touba dans le nord de Non non Touba Touba C'est après-monde Après-monde C'est ça Après-monde C'est faux d'Ivoire C'est ça J'y étais Et je suis parti précisément Dans le village de Mimbala En gros coup Mimbala C'est chez moi Voilà c'est mon village D'accord Avec mon village Monsieur le conseiller Donc voilà Ok Donc relativement à ce chef d'accusation Vous êtes accusé d'avoir tenu des propos incitants à la haine religieuse Dans ce début d'année 2020 Quand une communauté religieuse s'appelait à une marche pacifique et de prière Êtes-vous pour la paix en Côte d'Ivoire ou pour la haine interreligieuse ? Ben Je suis pour la paix bien sûr Je me suis toujours battu pour la paix Pourquoi avoir proféré ce propos mal placé ? Quel propos ? Vous savez Très bien Alors je pense que c'est un sujet assez sensible On va le laisser Et voilà je pense que sur ce sujet là Vous avez déjà fait une vidéo indirecte Vous êtes excusé Ça marche Il n'y a pas de soucis Comme quoi en Côte d'Ivoire les musulmans et les catholiques Tout le monde Voilà Marche main dans la main ensemble Et c'est ce qu'on demande d'ailleurs partout dans le monde Avoir son avis sur la révélation du pasteur David Déjà est-ce qu'il le connait ? Non J'ai entendu parler de lui mais je ne le connais pas personnellement Pourtant vous avez répondu à sa révélation Mais parce qu'il avait prédit maman dans le mois de mars Alors qu'est-ce qu'il avait dit exactement ? Il a dit qu'au mois de mars Il allait dire à un monsieur qui s'appelle Al-Moustapha Alors voilà voilà il aura des problèmes Il va perdre la vie Au mois de juin Baby Philippe aussi va perdre la vie Comment vous l'avez reçu cette révélation on va dire ? Moi je suis croyant je suis musulman Est-ce qu'on n'avait pas eu peur ? Non jamais C'est Dieu qui donne la vie C'est Dieu qui m'a fait à la vie Pourtant vous êtes précipité à répondre À répondre À répondre à bandit je voudrais dire Non je n'ai pas répondu en même temps C'est après le mois de mars que j'ai fait une vidéo Pour dire que je suis encore vivant Très bien est-ce que Baby Philippe et vous Puisque vous étiez deux concernés bien sûr Vous êtes appelé ou Baby Philippe Non 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 on ne s'est jamais appelé D'accord C'est un jeune frère que j'apprécie beaucoup Parce que Baby Philippe Tout ce qu'il fait il le prend en sérieux Et c'est un professionnel Et puis il est très respectueux et tout Sinon voilà Très bien Il se dit aussi un peu partout dans les couloirs Dans le quartier que Cette révélation est venue après Parce que vous Vous auriez eu quelques antécédents Se référant bien sûr Après à cette envie là Du dit pasteur De ressusciter Feu Arafat C'est le même pasteur Qui a voulu ressusciter Arafat Et qu'est-ce qui s'est passé Parce que votre nom a été cité au fait Moi je ne voyais pas d'inconvénients Moi j'étais partant Parce que j'ai dit Pourquoi ne pas essayer Il était tellement sûr de lui Donc j'ai chargé Trois personnes pour aller le chercher Ce jour-là Si je peux dire les noms Il y avait Ang Saola Et puis Saga Le mari de Bamba Amissara Et voilà Troisième personne Je n'ai plus en mémoire Ils étaient trois Et quand ils sont venus avec lui Il a fallu que je voyais avec Les gens d'Ivocef Où le corps se trouvait J'ai juste parlé avec le pasteur au téléphone Il m'a dit que vraiment Si on le laisse derrière le corps Il va sortir Vous y avez cru ? Même si je ne croyais pas Je me disais Mais pourquoi ne pas essayer Qu'est-ce que ça va nous faire d'essayer ? Vous n'avez pas en vue la possible profanation Quand vous parlez d'essayer Un corps Une probabilité de profanation Quelqu'un met ça C'est des trucs qui peuvent arriver S'il dit qu'il peut faire réveiller Il était tellement sûr de lui Et il a même dit Que s'il ne le fait pas Qu'on l'amène en prison Mais pourquoi ça n'a pas été ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Mais parce que Après Il fallait l'accord de la famille Il n'a pas fait partie de la famille D'accord Et la famille n'a pas La famille n'a pas Donné son accord Il fallait le certificat de décès On n'avait pas ce document Et tout Donc Après 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 tout Je ne suis pas propriétaire de ce corps Quand même Bon Très bien Sinon vraiment Vous étiez prêt Pour essayer Je voulais qu'on essaye Parce qu'il a un de ses mieux amis Qui a rêvé Qu'il était de retour Ce dernier M'a révélé Qu'il allait lui dire Il faut venir Il faut venir avec le pasteur Dans le rêve Et tout Il faut qu'il vienne Et tout Donc On m'a fait tout ça Ce témoignage Et tout Bien avant que je prenne la décision Maintenant D'accompagner le pasteur D'accord Qu'est-ce que Vous pensez du proxénétisme ? Ben voilà C'est des bonnes questions Comme ça Bon je pense qu'on va permettre Oui allez-y Répondez Le proxénétisme C'est C'est déconseillé C'est pas bon Mais là vous perdez votre latin Les mots sortent difficilement Par rapport à quoi ? Par rapport au proxénétisme Mais c'est condamné C'est dangereux Et moi je condamne ça Je condamne ça Avec la plus grande énergie Parce que c'est C'est pas normal Mais je sais pas Qu'est-ce que vous appelez Par rapport au proxénétisme ? Non en fait j'en viens à la question C'est un procléat au fait C'est le fait de vendre des filles Pour des relations intimes A des personnes monnayant Bien sûr Oh non 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 Nous sommes d'argent Non Quand on en fait un travail Là c'est condamnable Bon mais sinon Tu as une nièce Tu as une amie Qui n'est pas mariée Tu as un collègue de travail Qui n'est pas mariée Qui cherche une bonne femme Tu en connais une Mais tu peux la présenter Qu'est-ce que vous appelez Proxénétisme ? En fait j'ai pas voulu poser cette question Mais mon intuition m'a dit Faut la poser Parce qu'apparemment Subtilement Vous cautionnez cela Votre nom est cité En matière de proxénétisme En Côte d'Ivoire Ah bon ? C'est la première fois J'apprends ça ? C'est cité C'est pas mes enquêtes Pas qui ? Non mais un enquêteur Il ne révèle pas forcément C'est ça Et comment j'ai mis point ? Donc je... J'ai dit votre nom est cité Vous avez à vous défendre Ce que vous faites C'est de vous défendre Défendez-vous Non Parce qu'apparemment Il se dit qu'on voit Al Moustapha avec beaucoup de femmes Autour de lui Non Est-ce que ce sont ses chéris On connait bien sûr votre... Non voilà Les gens me voyaient souvent Avec beaucoup de femmes et tout En compagnie de jeunes filles En compagnie de jeunes filles Et puis Depuis bientôt un an Je me suis mis en couple Avec Miss Bakayiko Lati Moi je suis dans mon coin Ceci n'empêche pas Mais quand on me voit Avec beaucoup d'âmes Ou des demoiselles Au sein de mon entreprise J'emploie Je travaille beaucoup Avec les femmes D'accord Et puis je fais beaucoup Du social C'est ça le problème Donc toutes ces femmes La viennent demander d'argent Voilà Je fais beaucoup de social Ça qu'on le vienne ou pas Même le mois passé J'ai donné du travail A une dizaine de jeunes filles Il y en a pas Moi même je leur donne Des conseils De ne pas Faire des bêtises Quand je vois une jeune fille Sur le mauvais chemin Je prends mon temps Vraiment je leur donne Des conseils Et moi dans mon entreprise Et tout Et même dans Quand j'avais En Gré-Plage J'avais au moins Une cinquantaine de filles Qui travaillaient là-bas Parce que j'avais J'ai été propriétaire D'Abigan by Night En Gré-Plage Et tout J'avais une cinquantaine De filles Qui travaillaient là-bas Tout à l'heure On vient d'appeler De Dakar Pour vous dire Que j'ai donné Du travail à des gens Et ça c'est des Il y a au moins Une quinzaine de personnes Au Sénégal De Côte d'Ivoire J'ai payé des billets d'avion Pour leur donner du travail Au Sénégal Au Maroc On n'en compte pas Partout Donc Faut pas écouter Tu sais l'homme noir Est méchant La haine Il n'aime pas voir Le prochain Son prochain réussi C'est ça le problème Et là nous en arrivons Au cinquième chef d'accusation Le dernier Je peux maintenant Allez-y Ok monsieur Al Moustapha Vous êtes accusé De délit de diffamation Volontaire De fausses informations On appelle communément Le fake news Relativement à un accident De circulation Dont vous seriez victime Accident qui réellement N'a jamais eu lieu Et puis Vous vous êtes rendu coupable D'un acte prémédité Et ce En complicité Avec un certain Chico Lacos Chico Lacos Qu'on essaie de joindre depuis Mais voilà Sans succès C'est dommage Mais on va réessayer encore On espère que D'ici là bien sûr Il va décrocher Monsieur Al Moustapha Dans une période De mort en cascade Dans une période De mort en cascade J'ai en mémoire encore Colonel Ouatao Pé à son âme Alatérèse Pé à son âme Enes Kofi Pé à son âme Manoudi Bango Pé à son âme Serez-vous en train De biper la mort Biper la mort C'est-à-dire ? A travers ce poisson d'avril Il s'offuse que du fait Que vous ayez fait un poisson d'avril Ce n'est pas moi Écoutez Je reviens encore là-dessus Ce n'est pas moi Qui ai monté Cette histoire De poisson d'avril Chocolat Qu'est-ce qui est un petit frère Depuis Boisquet A voulu me faire une surprise Voilà Comment Il m'a appelé 30 minutes après avoir balancé Avant même qu'il m'appelle J'étais à Assini Effectivement Je partais à Assini Et il m'a Voilà Il a bien expliqué lui-même C'est sa vidéo Il a fait un direct Où il a expliqué Il dit Nous sommes au mois d'avril Et tout Voilà voilà Je me suis même énervé Contre lui La preuve en est que C'est chez moi À la maison Il est venu faire son direct C'est chez moi Il s'est excusé On a fait le direct Donc il n'y a pas de problème Pour ça Il voulait Je lui ai dit Je ne vais plus jamais refaire ça J'ai présenté des excuses Mais donc on peut passer là-dessus Vous êtes en train de dire Que c'est une surprise pour vous-même Que ce n'a pas été organisé Prémédité Non 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 Il m'a surpris C'est une surprise D'accord Et comment Et comment vos proches On réagit face à cette Non 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 Il y a Vraiment 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 Vous même déjà face à Chicola Comment est-ce que vous avez réagi J'ai regretté Ce qui s'est passé Parce que Tout le monde Était Dans L'embarras total Tout le monde Tout le monde était Dans les mois En Afrique Partout 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 Et là Et puis Le com' est que Ce jour-là Mon portable Il était déchargé Donc on n'arrivait même pas A me joindre Donc vraiment J'ai eu A dire à Chicola Je n'étais pas content Et tout Ce n'était pas un bon Poisson d'Avril Quand même Sur la vie humaine De quelqu'un Et tout Donc voilà Je n'étais pas content Mais bon Voilà D'accord Et Chicola Après S'est-il excusé Ou Oui il a fait un direct D'accord Il a fait un direct Il s'est excusé Il a même fait un direct De chez moi à la maison D'accord Mais beaucoup de personnes Ont vu Derrière bien sûr Ce poisson d'Avril Là de Chicola Une envie bien sûr De se moquer Du pasteur David Puisque c'était Je crois pratiquement Même à la date C'est le pasteur David Oui Oui c'était Non c'était C'était le Il avait dit que vous devriez Normalement ne plus être Dans le mois de mars Oui tout à fait Et c'était On l'a fait A partir du 4-5 avril Oui C'était une réponse aussi Au pasteur C'est ce que Chicola m'a dit Ben j'ai trouvé Que bon Après Donc quelque part Vous avez tiré Satisfaction De ce poisson d'Avril Ben écoutez Satisfaction C'est du miel quoi Non mais quand vous dites Quand tu dis Tirer Comment Quand vous dites Quelque part C'était une réponse Au pasteur David Oui Donc quelque part Ça vous a fait plaisir Non pourquoi Ça ne m'a pas fait plaisir Mais bon Quelque part Je me suis dit aussi Qu'il méritait Aux yeux Des Ivoiriens Que ce n'est pas lui Qui détient la vie Ni Qui peut mettre fin A la vie d'un être humain Est-ce que vous ne pensez pas Que c'est Un fait Qui discrédite un peu La crédibilité Qu'on a en vous Un monsieur qui est sérieux Et puis autour de lui Cicule l'information Comme ça Un poisson d'Avril Ça discrète votre personnalité Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz